Une face, 12 riders pour une révolution, bienvenue au Red Bull Line Catcher 2009 à la Plagne. Véritable rencontre du ski-free ride et freestyle, un nouveau type de format incarnant l'esprit originel du ski-ski, le Back Toon V. 12 des meilleurs riders de la planète ont été invités, chacun d'entre eux au race de Rune pour réinventer le ski de Rune pour laisser sa trace. Blongeons au cœur d'un événement unique, découvrons l'envers du décor, accrochez-vous, ça va envoyer. On a une face avec des kicks dedans, donc c'est freestyle et freeride, c'est ce qu'on appelle du buckwind-free. C'est où on a besoin d'aller. Ça va être un mix un peu Big Mountain puis freestyle. Il y a des dizaines de sauts à la face. Tout le monde saute et tout le monde skie. Ce qui crée cette combinaison entre les freeride et le freestyle. C'est comme ça devrait être la compétition. C'est la face du bécouin qui a été choisie pour l'occasion, ou explication par son préparateur. Le principe, c'est de pré-shipper des modules, de pré-fabriquer des modules dans la pente pour pouvoir faciliter la performance des skieurs. Il y a la possibilité de faire vraiment des grandes cours, et puis d'aller jouer un peu avec le terrain, faire des slashes. On savait que la neige allait être un peu en sucre. Ce qu'on appelle en sucre, elle n'a pas de consistance, elle ne tient pas ensemble, ce qui fait que c'est super compliqué à mettre en place les sauts. On était à 5-6 shepherds, pour une quinzaine de jours, pour pouvoir construire tous ces modules. Il y a 10 modules. Plus qu'une discipline, le bas-country est une véritable philosophie. Témoignage. C'est un grand aspect de la sport, c'est quelque chose qu'on a diffusé en télé, et pour passer des joueurs, il y a toujours été le style slope, et il y a un peu plus haut. Il y a 5-6. Il y a une nature, dans la nature, dans la nature, ça m'a porté tellement. C'est juste le truc que j'aime le plus. Ça vient du Freestyle et du Freestyle, c'est un mix des deux. Le bas-country est unique. Tu sais, tu es dans les montagnes, et le neige est tout autour. Il y a du bas-country. Et tu dois être en bas-country. Tu peux rizer dans toute façon, ou une style, il n'y a pas de mode, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est une vie toute liberté. Pour moi, c'est notre ذRE. Il faut que tu es à l'essentiel. Il faut que tu es dans les What Então, tout à fait. Et c'est-ce que tu es dans la montagnes. Tu es entouré des pans, ça va être des basses et des basses gigantesques. Et tu peux le privilège de pouvoir les rizer tous les jours pour faire ce que tu veux. C'est le luxe de les rouler tous les jours, et je ne voudrais pas être d'autre. 30 minutes de marche pour atteindre le sommet avec interdiction de rider, la face doit rester vierge. Le choix de la face du Bécoing s'est fait selon pas mal de critères. Pour une compétition, on a besoin d'avoir vraiment un site où la neige est préservée, donc on privilégie les sites exposés au nord, où la neige reste fraîche, où la neige reste bonne sur une longue période. Cette face n'est pas trop raide, elle est bien exposée, il faut qu'on fasse 25-30 minutes de marche à pied pour atteindre le sommet. Généralement, elle n'est pas trop skier. Tous ces paramètres nous permettent d'avoir une face qui est préservée, avec de la bonne neige. Visuellement, elle est jolie, et puis techniquement, elle est skiable. C'est vraiment une face de Big Mountain, il y a des pentes, des roches, c'est un peu exposé, c'est un super spot. C'est un bon spot, il y a des pentes, il y a des pentes. Il y a des pentes, c'est sûr. Une face, des kicks et une bande de riders. Ça s'avance bien. C'est un bel événement, c'est un beau concept. Et j'espère que ça va bien marcher. Il y a l'action pure, mais avant de dropper, les riders nous expliquent leur état d'esprit. Avant un run, en compétition, ou même avant un run quand on fait des images, je revois tout ce qu'il faut que je fasse dans ma tête parce que tout a été planifié. Tu es tellement concentré que c'est comme si le monde s'arrêtait autour de l'air. C'est juste comme dans ton propre bubble. Quand tu es là, il y a des facteurs qui peuvent travailler à l'arrivée. Comme les avalanches, c'est un grand. Je pense que si tu n'as pas peur, déjà, c'est pas bon de partir sans peur. Dans ce cas-là, tu ne fais pas attention et c'est là que tu te fais mal.